On avait pris l'initiative d'y aller dans les quartiers. On a été une fois à l'Andaré, puisqu'on a même fait en 2017 l'inauguration du festival au quartier de l'Andaré. Ça ne se fait pas souvent dans les festivals, c'est hyper rare. Donc on avait pris le parti de faire ça et on avait fait des préalables là aussi, qui avaient été très réussis et très appréciés au quartier Allophyte en 2017. Et on avait fait une soirée à Allophyte en 2017. Donc c'est la première fois qu'on y dit, on est coutumier du fait. D'ailleurs les quartiers c'est quelque chose auquel on est attaché. C'est pour ça qu'on vous a demandé. Mais là il y a une symbolique qui est quand même peut-être un peu plus forte, vu les circonstances de vie qui vont être déployées sur le quartier de Allophyte. Donc là c'est aussi en liaison avec la vie, là, on aurait pu vous dire l'Andaré, là, si effectivement c'est Allophyte, c'est aussi en relation avec l'histoire qui se vit, c'est aussi la passion. Je constate que le casque et le marteau ne vont pas changer le casque. Ça c'est la panoplie plus barrée, c'est ce qui nous caractérise. C'est-à-dire le gilet jaune, toujours les gilets de travaux et les casques. Avant le gilet jaune réel, c'est vrai. D'ailleurs ils nous ont copié. C'est vrai. Ils ont été les maîtres tribunales et puis bon, notre modestie a fait que bon, on a dit bon on leur laisse, c'est ça. Ils étaient plus nombreux. Ils étaient plus nombreux. Donc, c'est un bénévole de soliste. Combien vous êtes, 29 bénévoles, il n'y a plus nombreux. A peine, à peine. Les bénévoles viennent d'où ? Parce qu'il y a des visages que je ne connais pas et qui ne sont pas de lourdes. Alors oui, les bénévoles, il y a une majorité de bénévoles paradoxalement qui est de lourdes. Il y a des lourdes, bien sûr. Mais il y a à peu près un tiers de lourdes et après le reste, voilà. On n'a jamais interdit l'association aux lourdes. D'accord. Que ce soit clair. Et vous les attendez les bras ouverts. Ah ben oui, bien sûr. Voilà, donc c'est un appel direct. Cette association, elle a commencé en 2013 avec l'envie de redonner une autre image de lourdes. C'est comme ça qu'on l'avait vendue aux précédents mères. Pour nous, c'est une image, c'est une ville qui avait, les mots qu'on avait utilisé à l'époque, qui avait une couleur naphtalinisée, qui sentait le vieil eau, la poussière. Et moi-même, je suis originaire de lourdes et moi, particulièrement, je suis un enfant de l'an d'arrêt de vos filles. Donc je sais si ça, personnellement, ça me tient à cœur de partir. Mais en plus, généralement, je suis lourdes et partout, quand on me dit qu'on est de lourdes, on voit bien que quand même l'image de la ville, c'est tout sauf les arts de la rue. Et quand nous, on était passionnés par les arts de la rue, on s'est dit, tiens, quelque chose d'original, ce serait de faire sublime le quotidien des gens. Ça, c'est important. C'est ça. D'ailleurs, on voit la ville sous un autre aspect. D'ailleurs, la ville devient un théâtre. La ville devient un théâtre. Et ça, c'est important aussi. Non seulement c'est accessible à tous, mais en plus, on sublime le quotidien. C'est sûr. C'est-à-dire, on transforme le temps de quelques heures. On désacralise. Voilà, on désacralise. Oui, d'ailleurs, la première année, on avait fait une Papa Mobile. Oui. On n'avait pas fait au début du tout. Ça s'était passé. Oui, on faisait la publicité. On avait fait une Papa Mobile et on avait fait même, entre deux spectacles, on avait fait une procession en flambeau avec la Papa Mobile, avec le pape dedans. Et derrière, il y avait le sono, il y avait Highway to L de la CDC. Et les gens rejoignaient. Il y avait la procession. Non, mais vous savez... C'était en 2013, hein ? Non, mais vous comprenez, moi, je crois que la force de la religion, c'est justement l'humour. Ah, ben, oui, oui. La force de la religion, c'est l'humour. La force de la religion, c'est surtout pas de pointer, et vous l'avez dit, hein, de pointer les... Et puis surtout en ce moment, vous imaginez, mais surtout en ce moment, quand même, parce qu'on a l'image de religion qu'on ne va pas citer ici, parce qu'on a la trouille ou pas. Non, 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 mais on n'est pas la trouille. Ça fait peur, quand même. Non, mais ça fait peur. Je veux dire, c'est à partir du moment où on s'interdit tout, on s'amène, hein ? C'est ça. Donc là, il ne s'agit pas de tout autoriser. Vous faites déjà au grand remplacement. Non, mais bon, c'est vrai que... C'est vrai que rire, on peut rire de tout. C'est ça. Pas avec eux. Alors, vous savez, à tout le monde, il y a un proverbe qui dit on peut rire de tout, mais pas de n'importe qui. Oui, d'accord, mais il faut... Et nous, quand on s'est moqués des vierges en plastique, on s'enche gentiment, ben voilà, c'est une polémique. Le but de l'histoire, on n'était pas la polémique en plus. Non, non, c'était donné... Là, on a fait un thème fort aussi, voilà, on pouvait faire une thématique pour le 1er mai, qui est la fête du travail. Et donc, on avait des spectacles qui parlaient du travail de la famille. Et donc, nous, on a fait, on a inventé notre slogan, voilà, on a fait le travail famille et saucisses. Et tout au long de la journée, ce sera le fil conducteur. Le fil conducteur, ce sera le travail famille des saucisses. Donc, on va commencer le midi par un repas bric aux saucisses, avec un aligo saucisse qui va être confectionné par une compagnie qui est à la fois confectionnée et jonglée, à la bétonnière. C'est-à-dire, l'igo sera fait confectionnée à la bétonnière, et les saucisses se cuitent à la planche à brouette. Voilà, et le tout servi jonglée. Voilà, donc ça, ça va être à la truelle. Alors, comment veux-tu venir habillé ? Ah ben... Là, c'est un risque qui est péril. Voilà. Un risque qui est péril. Donc, et ça, on fait pour la première... Ah oui, oui. Vous faites une fourchette ? Ah oui, oui, on fait une tour. Et la pelle, ça sert de la cueillir ? Non, il y aura des fourchettes aussi. Il y a fait surserver la truelle. Là, il y a la gamate. Là, les gamates, ça va être salue comme ça. Ça, vous verrez. Mais voilà, donc, ça, ça va être ça. Alors, pour la première fois, c'est une animation qui va être payante, puisque bon, voilà, on avait 160 repas. Et le repas, donc, on fait péril. 3 avec une boisson. La ligo, c'est 6 avec une boisson offerte. Voilà, c'était maniable. Bon, je pense qu'aujourd'hui, le repas, tout le monde, c'était compliqué, bien sûr. Bon, on commence par ça. Ça, c'est une animation, c'est pas vraiment un spectacle à forcément parler. Oui, oui, mais ça a à voir, c'est une animation. C'est pas vraiment un spectacle avec un scénario et tout ça, mais ça a à voir. Oui, c'est ça. Même ceux qui n'ont pas réservé l'Europe. On vous a un très inconfié avec les manifestations du 1er mai, là. Non, justement, parce que c'est écrit, c'est écrit que nous, on donne, parce que, bon, on est assez attaché aux... Enfin, les manifs, on en fait pas mal, quand on est en association, pour la petite histoire. Et donc, du coup, pour ne pas les concurrencer, ça commence à 12h30. Le temps de terminer la manif à d'Arbes, il va se terminer à midi, à 12h30, pour pas concurrencer la manif. Et donc, à 15h, il va y avoir deux spectacles. Un spectacle pour les grands, un spectacle pour les petits, mais qui aussi peut être vu à second degré. Puisque le premier, il va se trouver le destin, qui va parler de l'immigration et des travailleurs clandestins. La rencontre d'un travers clandestin avec un artisan. Un spectacle très touchant, très humain, qui nous semble important aussi, que ce qu'on soit abordé en ce moment. Et parallèlement, à 15h, il y aura pour le moment, comment Patna Cruel remplit les ennuis de genoux. Ça, c'est un spectacle qui est inspiré de l'œuvre de Rabaudet. Et c'est un vieux français, donc on ne comprend rien, le texte, on ne comprend tout. C'est par les gestes. Oui, par le visuel, puisque c'est un spectacle marionnette, c'est très bien fait. Et là aussi, il faut nous cuire des saucisses. Et après, on parlera de la famille avec la peur au ventre. Ça, c'est un spectacle sur un cascadeur qui a la honte de la famille, parce qu'il a peur, il n'a jamais défini. Et donc, il va prouver... Il va prouver des cascades ou quoi ? Voilà, après 15 ans de psychanalyse, il remonte sur une moto pour essayer de faire une cascade et reconquérir l'honneur de la famille. Et à la fin, on termine avec une fanfare de Borloo, qui s'appelle le Minimum Fanfare, et qui va faire le maximum pour nous faire danser. Et ce sera la fin de la journée. Merci. Merci.